... Manon Aubry, notre invité ce matin, tête de liste France Insoumise aux élections européennes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC et BFM TV. Alors, la crise des gilets jaunes, on fait un petit point. 12 morts aux abords des ronds-points, des milliers de blessés, manifestants et forces de l'ordre, des dégâts considérables, parfois des propos racistes ou antisémites. N'est-il pas venu le temps de participer au grand débat et de faire des propositions pour faire avancer la France ? Des propositions, on en a plein. Elles ont été en grande partie relayées par le mouvement des gilets jaunes. Je pense au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Je pense à davantage de justice fiscale avec un impôt sur le revenu plus progressif. Je pense à la lutte contre l'évasion fiscale. Je pense à l'augmentation du SMIC. Les propositions sont sur la table. La question est de savoir maintenant si le gouvernement veut s'en emparer et s'il est prêt à les débattre. Vous avez mis ces propositions-là sur la table. Bien sûr. On est bien d'accord. Ce sont des propositions que vous faites depuis longtemps. L'augmentation du SMIC. L'augmentation du SMIC. Ce qui vous différencie avec le Rassemblement National, d'ailleurs, qui ne veut pas de l'augmentation du SMIC. C'est bien de le rappeler parce que souvent, un amalgame est fait. Parce que parfois, il y a aussi des convergences. Pardon, non ? Il n'y a jamais aucune convergence. Quelle convergence il peut y avoir avec le Rassemblement National ? Quand ils dressent les uns contre les autres. Quand ils sont, vous l'avez rappelé, contre l'augmentation du SMIC, nous sommes pour. Quand ils sont contre davantage de justice fiscale, ils ont été pendant très longtemps contre le rétablissement de l'ISF, nous sommes pour. Quand ils sont, en fait, ils proposent une société qui n'est pas celle du progrès social, écologique. Je pense aussi sur les questions écologiques. Ils sont pour le nucléaire, nous sommes contre. Donc, je pense que tout nous oppose avec le Rassemblement National. Et je veux le redire haut et fort parce que c'est extrêmement frustrant pour nous et pour les militants qui se battent. Je pense à eux aussi sur le terrain, souvent contre le Rassemblement National, que de tels amalgames soient faits comme ça, les choses sont clarifiées. Détruire l'économie, renverser le pouvoir, est-ce la solution ? Parce que j'ai entendu cela dans la bouche de certains d'entre vous, de vos militants, dans tous les cas. Est-ce que vous pensez que nous voulons détruire l'économie ? Au contraire, nous voulons sauver l'économie pour faire en sorte que les gens qui galèrent, et c'est à eux que j'ai envie de penser aujourd'hui, ceux qui sont beaucoup d'entre eux dans la rue ou qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, qui sont au chômage ou qui ont des minimas sociaux, sauver l'économie, c'est d'abord aussi penser à eux. Et puis par ailleurs, vous savez, dans mes anciennes fonctions, quand je travaillais à Oxfam, on a beaucoup travaillé sur la question des inégalités et du rôle que joue la lutte contre les inégalités pour rétablir la croissance. J'ai envie de vous le dire même, lutter contre les inégalités, c'est un bon signe pour la croissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international et c'est Christine Lagarde. Très bien, alors renverser le pouvoir, vous voulez renverser le pouvoir ? Non, nous sommes pour ce qu'on appelle une révolution citoyenne. Une révolution citoyenne, c'est par les urnes. Une révolution, ça veut dire renverser le pouvoir, non ? Non, citoyenne, citoyenne. Ça veut dire, on est profondément démocrate. Qu'elle soit citoyenne ou pas citoyenne, la révolution, elle est souvent citoyenne. Elle peut être bourgeoise aussi, elle peut être... En tout cas, elle n'est pas violente et en tout cas, elle est démocrate. C'est-à-dire que l'objectif est de suivre la volonté du peuple. Et que veut le peuple ? Il veut davantage de justice. Vous savez, vous, ce que veut le peuple ? Eh bien, faisons une élection, comme ça nous aurons la réponse. Vous savez ce que veut le peuple ? Faisons une élection, faisons une élection. Alors, est-ce que vous êtes favorable à un référendum à questions multiples ? Comme il se murmure que le président de la République pourrait organiser ce référendum le jour des européennes. Vous êtes favorable ou pas ? C'est une tentative, je pense, d'entourloupe de la part du gouvernement. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je pense que le gouvernement essaie avec ce référendum de faire d'une pierre quatre coups. Premier coup, c'est d'abord d'essayer d'étouffer la contestation. Étouffer la contestation en proposant quelques réformettes qui ne répondent pas aux revendications économiques et sociales. Vous ne connaissez pas les questions, on ne pouvait pas dire quelques réformettes. Est-ce que vous pensez, M. Bourdin, que le gouvernement est prêt à rétablir l'ISF ? Est-ce que vous pensez que le gouvernement est prêt à augmenter le SMIC ? Est-ce que rétablir l'ISF, c'est la première question essentielle aujourd'hui ? Ça représente quoi ? 4 milliards d'euros, c'est ça ? Cela fait partie des revendications des Gilets jaunes. Cela fait partie des revendications des Gilets jaunes. Oui, mais il y en a tant d'autres avant. Donc, si je reviens sur les coups tentés par le gouvernement. Le premier, c'est celui d'essayer d'étouffer le mouvement. Le deuxième, c'est d'essayer de légitimer sa politique en ne changeant pas de cap avec quelques rustines faites. Il essayait, le gouvernement, de se faire, Emmanuel Macron, un petit lifting démocrate sans répondre aux aspirations populaires. Le troisième coup que tentent de faire le gouvernement et Emmanuel Macron, c'est de noyer le débat sur les européennes. Je suis quand même tête de liste pour une élection les européennes. On va y revenir. Qui a un vrai enjeu. Et puis, je me souviens d'Emmanuel Macron qui se présentait comme le sauveur de l'Europe. C'est moi ou le chaos. Qui a voulu faire des élections européennes un référendum pour ou contre Emmanuel Macron ? Pour ou contre Emmanuel Macron parce que la question que l'on veut poser... Non, mais Mme Oubry, c'est pas vous. Attendez, la question que l'on veut poser, c'est de savoir est-ce que vous voulez que la politique qui est menée aujourd'hui en France par Emmanuel Macron, est-ce que vous voulez qu'elle se poursuive en Europe ? C'est un débat, projet contre projet. Est-ce que ce projet-là de l'Europe austéritaire, est-ce que ce projet-là d'une action qui est juste à la surface de la lutte contre l'évasion fiscale, une action qui ne prend pas à bras-le-corps la question du changement climatique, est-ce que vous voulez qu'elle se poursuive ou non ? Alors Mme Oubry, je vous pose la question. Un référendum. Le président de la République organise un référendum avec des questions multiples. Vous dites non, pas de référendum. Vous avez demandé, mais vous avez demandé partout l'organisation de référendum. C'est comme tous les partis politiques, même à La République En Marche, qui hésitent sur le référendum. Dire que c'est extraordinaire, le peuple peut demander référendum, les partis politiques, dès qu'il y a référendum, n'en veulent plus. Vous les premiers. Je vais vous poser une question. Tiens, imaginons un référendum à questions multiples. Mme Oubry. « Baisse du nombre de parlementaires », vous dites oui ou non ? Plutôt favorable, il faut voir les conditions. Vous dites oui. « Part de proportionnelle aux législatives », vous dites oui ou non ? Nous sommes pour, nous sommes pour, nous avons défendu. L'imitation des mandats dans le temps, vous êtes pour ou contre ? On a toujours été pour. Et vous voyez, regardez la liste de vos questions. Élection législative à mi-mandat présidentiel, êtes-vous pour ou contre ? Nous sommes plutôt pour. Mais vous voyez, M. Bourdin, les questions que vous avez abordées sont uniquement des questions institutionnelles. Attends, mais je vais venir sur des questions sociales, ne vous inquiétez pas. Et est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est prêt à mettre ses questions économiques et sociales sur la table ? Je ne sais pas, vous le savez ? Il l'a dit à plusieurs autres. Est-ce que vous le savez ? Moi, j'écoute ce que dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il n'est pas pour le rétablissement de l'ISF, qu'il n'est pas pour une réforme fiscale. Non, mais il n'y a pas que l'ISF dans la ville. Mais je vous donne un exemple. Manon Aubry, il faut sortir de l'ISF un peu. Mais non, c'est pour ça que nous sommes, par exemple, pour une réforme de l'impôt sur le revenu, pour mettre en place 14 tranches et non 5 comme elles existent à l'heure actuelle. Mais qui vous dit qu'il n'y aura pas, dans le référement, une question sur une tranche supplémentaire sur l'impôt sur le revenu ? Deux choses me disent ça. D'abord, l'attitude du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui, à chaque reprise et à chaque fois où la question leur est posée, ils ont écarté cette question-là. Et puis, deuxièmement, j'ai lu l'article du JDD hier qui a annoncé ce référendum. Le JDD ne fait pas la politique française. Non, mais il ne mentionnait pas la question économique et sociale. Et je vais vous dire, je pense qu'à ce stade, si le gouvernement est prêt à débattre de sa politique économique et sociale, ce dont nous nous satisferions, ce serait une bonne chose. Au point où nous en sommes, ayons un débat de société projet contre projet. Les élections européennes sont une opportunité. Le gouvernement pouvait aussi dissoudre l'Assemblée nationale s'il souhaitait. Manon Aubry, je vous pose une question simple. Il se pose aussi la question, à un moment, de la cohérence du gouvernement et de la légitimité de la parole politique. Parce que si le gouvernement dit un jour blanc et un autre jour noir, il est difficile à voir ce... Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un vrai débat. Je ne comprends pas votre positionnement. Vous demandez un référendum depuis des semaines et des semaines. Si un référendum sur des questions multiples, encore une fois, vous ne les connaissez pas, moi non plus. Vous dites non, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Par exemple, baisser les impôts des classes moyennes. Imaginons que ce sujet soit abordé. Est-ce que vous êtes favorable à baisser les impôts des classes moyennes ? Oui, nous sommes favorables à baisser les impôts des classes moyennes. C'est quoi une classe moyenne, Manon Aubry ? Et vous savez comment ? C'est quoi une classe moyenne ? C'est combien par mois ? Si on regarde dans les tranches de la manière dont se découpent les revenus en France. C'est combien ? C'est entre 1200 et 2000 euros par mois. Une classe moyenne, c'est 1200, 2000 euros. Environ si vous êtes entre le troisième décile et le huitième décile, si on découpe par 10%. C'est la média en France, 1880 euros, je crois. Un tout petit peu moins, un tout petit peu moins. Mais en réalité, la vraie question, pour revenir à votre question de fond, oui, je suis favorable à la baisse des impôts des classes moyennes. Et vous savez comment les classes moyennes payent plus d'impôts que les autres ? C'est parce qu'aujourd'hui, les premiers impôts en France sont la TVA et sont la CAG, qui sont injustes parce que c'est payé en plus forte proportion par les ménages les plus pauvres. Alors si, par exemple, dans un référendum, il est proposé une TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité, que dites-vous ? Nous dirions oui à cette question. Ah voilà, donc ça vous intéresse le référendum. Mais bien sûr qu'on est prêt à débattre. Mais vous savez, moi je suis profondément démocrate. Alors débattez. Mais le débat, on l'a tous les jours sur les ronds-points, on l'a avec les gilets jaunes. Mais vous savez que les ronds-points ne font pas la France et ne dictent pas la politique de la France. Mais c'est pour ça que la meilleure réponse à cela, puisque nous sommes profondément démocrates et que je pense que le gouvernement l'est également, c'est d'avoir un débat projet de société contre projet de société. Et ça s'appelle une élection. C'est pour ça que le débat est intéressant. Parce que personne ne sera dupe de quelques petites proustines. Il faut être vigilant. Quelle élection ? Une élection présidentielle ? Vous réclamez une élection présidentielle ? Non, législative. Législative, cela suffirait. Mais je pense qu'il faut être vigilant. Donc c'est mieux qu'un référendum, une élection législative. Mais oui, parce que ça permet d'avoir un débat projet contre projet. Sinon, le problème, c'est que c'est le gouvernement qui choisit les questions. Et en choisissant les questions, les questions restent étroites. Mais il y a un grand débat. Participez au grand débat et vous pourrez avancer vos propositions. Est-ce que vous avez vu, M. Bourdin, les questions posées par ce grand débat ? A aucun moment est posée la question de plus d'impôts payés par les plus riches. A aucun moment est posée la question de davantage de services publics. Vous savez ce que vous devriez faire ? C'est regarder nos 30 propositions de loi citoyenne. C'est notre débat, le débat que nous avons organisé. Où vous avez toutes ces questions qui sont mises en avant. Mais vous, vous l'avez fait en posant les questions de manière ouverte. Et je vais vous dire, il y a une alternative à ce débat. C'est que, je ne sais pas si vous avez vu, des Gilets jaunes ont lancé un site qui s'appelle vraisdébat.fr. C'est un vrai débat et un faux débat ? Non, mais la différence, c'est que sur ce débat-là, d'ailleurs le site, pour la petite anecdote, est fait par la même entreprise. C'est que le débat, ils utilisent des véritables outils démocratiques. Dans le sens où vous pouvez hiérarchiser les propositions. Vous pouvez dire, celle-là, je l'aime bien, celle-là, je ne l'aime pas. Ce qui n'est pas possible dans le débat du gouvernement. Autre chose qui n'est pas possible dans le débat du gouvernement, c'est de poser, de répondre à des questions ouvertes. Répondre à des questions ouvertes. Donc vous voyez, et d'ailleurs, il y a un signe qui ne me trompe pas, c'est que Chantal Joanneau, qui devait diriger ce débat, a elle-même dit que c'était une opération de communication politique. Je crois que plus personne n'est dupe. Manon Aubry, est-ce qu'il faut poser des questions sur l'immigration ? Est-ce qu'on peut soumettre, par exemple, l'idée qui a été avancée, pas que par le gouvernement, de quotas d'immigration économique ? Vous êtes favorable ou pas ? Non, nous ne sommes pas favorables. Mais vous savez, sur la question de l'immigration, est-ce que c'est une question que vous avez vue au cœur du débat des Gilets jaunes ? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est la première question ? Interrogez, vous les avez rencontrés, les Gilets jaunes ? J'ai été sur les manifestations des Gilets jaunes, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit une des premières revendications. Donc c'est aujourd'hui, on voit très bien l'entourloupe, là aussi, du gouvernement, qui tente de légitimer une politique migratoire anti-droit de l'homme, avec ce grand débat, là où cette question n'avait à l'origine rien à faire là. Bon, Jean-Luc Mélenchon sera reçu par Emmanuel Macron mercredi, je crois. Oui, mercredi. Que va-t-il lui dire ? Il va lui dire deux choses. La première, c'est... Mieux qu'à Marseille, quand même, il ne sera plus... Ce sera un cadre organisé, il n'avait pas osé lui dire grand-chose, donc là, je pense que... Il était aussi devant les caméras. Mais pour en revenir à ce qu'il va lui dire, je pense qu'il va lui dire... Parce que devant les caméras, on ne dit pas la même chose que... Non, je pense qu'il va être très clair. C'est dommage, maintenant. Mais non, regardez, je vais vous dire ce qu'il va lui dire. Donc vous voyez que c'est public. Première chose, parler des violences policières. On en est aujourd'hui à plus de 3000 blessés, à plus de 100 blessés graves. Et est-ce qu'il lui parlera de la violence de certains manifestants ? Est-ce qu'il lui parlera aussi de cette violence ? Est-ce qu'on ne peut pas mettre les deux violences en parallèle, Manon Aubry ? Je vous pose simplement la question. Et vous avez raison, je pense qu'il faut parler du maintien de l'ordre de manière générale. Est-ce que la violence est justifiée ? Non, la violence n'est jamais justifiée. Je vais être très claire là-dessus. Elle n'est jamais justifiée. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, les appels au calme de Jean-Luc Mélenchon. Ils appellent à avoir des brassards blancs et des casques blancs dans les manifestations. Mais en même temps, là, se pose un vrai problème. Des violences policières de gens qui sont mutilés, de gens qui sont éborgnés et qui vont porter les stigmates toute leur vie d'utilisation d'armes de guerre. Des chirurgiens en parlent et ont d'ailleurs lancé une pétition. Ce sont des blessures de guerre que subissent des gens qui, parfois, n'étaient même pas présents dans les manifestations. Des gens qui manifestaient en toutes de manière la plus pacifique possible. Donc, il faut prendre à bras le corps le problème. Il n'y a pas un mot de compassion de la part du gouvernement pour ces victimes auxquelles j'ai envie de penser aujourd'hui. Et puis, la deuxième chose que va dire Jean-Luc Mélenchon pour finir de répondre à cette question... – Vous avez une compassion pour les victimes policières ? – Mais bien sûr... – Vous avez... – Parce que je n'ai pas entendu beaucoup de mots de compassion. – Alors, je vais vous le dire. Vous savez, non seulement j'ai de la compassion pour les policiers, mais je pense fortement à eux. Vous savez pourquoi je ne pense pas à eux ? Parce que de semaine en semaine, ils sont envoyés au casse-pipe. Souvent, pas toujours formés avec l'utilisation des bonnes armes. Ils répondent à des ordres. Donc oui, je pense aux policiers. Oui, j'ai de la compassion. Mais je pense aussi que le maintien de l'ordre ne se fera pas de la manière dont elle a été faite ces dernières semaines par le gouvernement. – Bien. Je voudrais parler du Venezuela. Pourquoi ? Parce que c'est l'actualité. À l'instant, Jean-Yves Le Drian, son France Inter, vient de déclarer, Gaïdo a la légitimité pour organiser des élections présidentielles. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? – Je pense qu'il peut se dérouler de nouvelles élections. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est de chercher... – Est-ce qu'il a la légitimité pour organiser des élections ? – Non. Si vous voulez, vous avez deux camps. Un pays qui est divisé. Je pense que ni l'un ni l'autre n'est aujourd'hui en capacité d'organiser des élections. Des pays tiers sont proposés une médiation. L'Organisation des Nations Unies a proposé une médiation. Je pense que c'est cette piste qui doit être privilégiée. Parce que sinon, on va vers un drame humain. Sinon, on va vers une guerre civile. Et c'est des vies qui sont en jeu. On ne peut pas prendre cette question à la légère. – Pourquoi est-ce qu'une guerre civile menace le Venezuela ? – Parce qu'on a un pays foncièrement divisé. Foncièrement divisé. Et vous n'allez pas réconcilier ces gens-là du jour au lendemain. Et je pense qu'il faut prendre les choses avec responsabilité. – C'est l'échec d'une politique ? – Vous savez, moi je ne vais pas défendre… – Vous n'êtes pas spécialiste du Venezuela. – Non, je ne suis pas spécialiste et puis je ne vais pas défendre ni Juan Guaido, ni Maduro. Je pense juste qu'il faut une sortie par le haut. – Là, vous divergez avec Jean-Luc Mélenchon. – Non, je ne diverge pas. – Tout le monde vous pose la question. Mais si, parce que Jean-Luc Mélenchon, il y a encore huit jours. J'espère que Nicolas Maduro, tiens, voilà ce qu'il disait. Il y a encore huit jours, ce n'est pas vieux. – Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, et je suis sûre qu'il va le redire cette semaine, est prêt à soutenir aussi de nouvelles élections législatives. – Il est prêt à soutenir Guaido ? – Non, ni l'un ni l'autre, on vous l'a dit. Pourquoi ? En fait, c'est blanc ou noir. – Je ne comprends pas pourquoi des élections législatives, alors que Guaido est président de l'Assemblée nationale, que les élections législatives… Je ne comprends pas. Pourquoi des élections législatives et pas des élections présidentielles ? – Pourquoi ? – Parce qu'il y a eu des élections présidentielles, vous savez, en fait, on peut faire le parallèle avec la France. – Des élections présidentielles qui sont contestées ou pas ? – Qui sont contestées par certains, je vous l'accorde, pas par tous. – Qui se sont déroulées régulièrement ou pas ? – Je n'ai pas à porter un jugement sur… Certains l'ont reconnu, d'autres ne l'ont pas reconnu. Je pense, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'il faut une sortie par le haut, qu'il faut chercher l'apaisement, et pour trouver l'apaisement, il faut une médiation de pays qui n'ont pas d'intérêt économique, comme les États-Unis ou comme certains pays européens. – Ou comme la Russie. – Et qu'il faut prendre les choses, ou comme la Russie. – Donc il faut prendre les choses avec des pincettes, avec des pincettes, et il faut être vigilant et responsable dans l'attitude, parce que sinon c'est un drame humain qui est en train de se jouer. Et je pense qu'il faut être sensible au drame humain qui est en train de se jouer au Venezuela. – Mais pourquoi avoir fait parfois le parallèle entre ce qui se passe au Venezuela et ce qui se passe en France, franchement ? – Parce qu'ici comme là-bas… – Vous faites le parallèle ? – Non, la situation n'est pas comparable. Là-bas, vous avez une guerre civile, vous avez des morts tous les jours en France-Signat. – Vous savez que au Venezuela, on vit dans la peur de ne pas trouver à manger, vraiment. On vit dans la peur de ne pas trouver le moindre médicament. – Et c'est un drame humanitaire. – Au Venezuela, on ne peut pas rentrer chez soi. – Et c'est un drame humanitaire. – En France, quand on manifeste, on peut rentrer chez soi à la fin de la journée. – Franchement, est-ce comparable ? – Mais est-ce que j'ai comparé la situation ? – Je ne parle pas de vous, mais certains l'ont fait, visait les réseaux sociaux. – Mais certains des militants de votre parti ! – Alors vous savez, le Venezuela, c'est un peu le totem qui est utilisé matin, midi et soir pour diviser la classe politique française. – J'oublie, j'oublie. – Vous avez une assurance, en tout cas aujourd'hui, c'est que non seulement nous sommes démocrates et nous sommes respectueux des droits humains et nous souhaitons une sortie par le haut au Venezuela parce que sinon, ce sont davantage de drames humains et davantage de morts. Et ça, je pense que personne ne peut être pour. – Alors sur l'Europe, je voulais... J'arrête avec le Venezuela. Oui, j'arrête maintenant. Aubry. Sur l'Europe, j'avais juste une question importante pour moi parce que c'est la souveraineté de la France, c'est en même temps la défense européenne qui est en jeu. Est-ce que vous êtes pour l'abandon par la France de la dissuasion nucléaire ? De l'arme nucléaire militaire ? – Alors sur le long terme, je pense que la question se pose. – Alors est-ce que vous êtes favorable ou pas ? – Je pense que c'est un outil aujourd'hui qui est indispensable comme outil de menace tant qu'il n'est pas utilisé. Donc sur le long terme, la question se pose. – Sur le long terme, c'est-à-dire la question se pose ? C'est-à-dire que la France devrait commencer à désarmer militairement au niveau nucléaire ? – Pas à ce stade, pas à ce stade. – Donc vous défendez l'arme nucléaire ? – Mais je pense que c'est un outil de notre souveraineté. – Vous défendez l'arme nucléaire française ? – C'est un outil de notre souveraineté et qui doit être uniquement utilisé comme un outil de menace. Parce qu'aujourd'hui, les intérêts sont aussi divergents au niveau sur la scène européenne en matière de politique étrangère. Mais il faut être aussi vigilant, et je ne suis pas pour qu'il y ait une utilisation tous les quatre matins. – Non mais personne, c'est un outil de dissuasion. – C'est un outil de dissuasion, il doit rester comme tel. Donc il doit rester comme tel, parce que c'est aussi garantie… – Pas de démanteler l'arme nucléaire française ? – Non, parce que c'est une garantie de notre souveraineté, c'est une garantie de notre politique étrangère aussi. – Bien, merci d'être venu nous voir. – La prochaine fois, on se parlera de notre programme pour les européennes ? – Évidemment, vous savez qu'on est au mois de février, c'est ça ? – Oui, début février. – Le 4 février, c'est quand les élections européennes ? – Le 26 mai. – Bon, vous aurez l'occasion de revenir. – J'espère bien, merci. – Oui, évidemment. Merci, il est 8h53, vous êtes sur la…